... Côté Pouton, la grande tour Perle-Orientale. 468 mètres, 120 000 tonnes. Plus de 2 millions de visiteurs depuis 1995, date de sa construction. ... Côté Pouton, la grande tour Perle-Orientale. Au 1er étage, on se presse pour voir la ville et le fleuve Huangpu. Quand on voit cette espèce d'éclectisme partout, c'est-à-dire que tout peut se construire, on voit que tout est faisable. Donc quelque part, paradoxalement, il y a une forme de liberté dans l'architecture, c'est-à-dire qu'on peut proposer des choses qu'on ne pourrait pas proposer ailleurs. Parce que les codifications, aujourd'hui, ne sont pas encore figées. Donc il y a une culture ancestrale, on pourrait dire, qui a des millénaires chinoises qui ressurgit fortement. Et il y a la modernité qui est là. Et il y a une grande marge de liberté entre tout ça. Et donc chacun peut trouver sa place où il a envie d'exprimer. Et c'est ça, Shanghai, aussi. Là, c'est magnifique. Cette espèce de paysage, on se croit revenu dans une peinture chinoise classique où la mer, l'eau rejoint le ciel à travers un brouillard qui devient montagne. Et là, les montagnes, c'est un petit peu comme tous ces grands immeubles qui se transforment en montagne. C'est assez magique et il y a une espèce d'émotion quand même qui est... Là, on rejoint quand même la culture chinoise, il n'y a rien à faire. On n'a pas ce genre de paysage en Occident.